Il était une fois, dans une sombre forêt, une petite créature frêle et fragile connue sous le nom de l'asticot. Cette petite bête insignifiante vivait dans l'ombre de l'ogre Manu, un être cruel et méchant qui terrorisait tous les habitants de la forêt. L'asticot, malgré sa petitesse et sa vulnérabilité, était aimé de tous. Il y avait une particularité unique, il n'avait peur de rien ni de personne, pas même de l'ogre Manu. L'asticot était l'emblème de la résilience et du courage, inspirant les autres créatures de la forêt à ne pas se laisser intimider. Un jour, une tragédie frappa la forêt. L'ogre Manu, dans un accident totalement débile et imprévu, trouva la mort. La nouvelle se répandit rapidement parmi les animaux de la forêt qui ressentirent un mélange de soulagement et de tristesse. Personne ne pouvait croire que l'ogre cruel avait rencontré une fin si étrange. Cependant, la surprise ne s'arrêta pas là. L'asticot, malgré son apparence frêle, avait été témoin de l'accident et avait immédiatement compris que l'ogre Manu était désormais sans vie. Intrigué par cette nouvelle opportunité, l'asticot s'approcha du corps inerte de l'ogre. Ce fut un moment étonnant et étrange. L'asticot, en une série de mouvements ragiles et rapides, commença à se nourrir du corps de l'ogre Manu. Les autres animaux observèrent avec étonnement tandis que l'asticot, cette petite créature autrefois négligée, devenait le symbole inattendu de la victoire sur la tyrannie. L'histoire de l'asticot se répandit dans toute la forêt, devenant une légende racontée de génération en génération. On disait que l'asticot avait non seulement survécu à l'ogre Manu, mais l'avait également vaincu en le consommant. Les animaux de la forêt apprirent que parfois, même les plus petits et les plus vulnérables pouvaient triompher des plus grands et des plus méchants, grâce à leur détermination et à leur courage. Ainsi se termina la légende de l'asticot, une petite créature qui, contre toute attente, devint le héros de la forêt qui inspira tous ceux qui avaient connu la terreur de l'ogre Manu.